Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo First impression J'arrive pas à le dire Bref, une vidéo où je vais tester Pour la première fois Des produits avec vous pour avoir mon avis Direct, peut-être pas mon avis sur la longue durée Parce que je vais pas pouvoir Rester 24h devant la caméra Mais en tout cas je vais vous dire mes premières impressions Ce que j'en pense, donc c'est pourquoi je suis pas maquillée Sur cette intro, j'espère ne pas vous faire trop peur Je vais pas faire un maquillage complet J'espère que cette vidéo va vous plaire C'est parti, donc la voici, la voilà La petite brume, merci Andy qu'on m'a envoyée Il y a hyper longtemps, il fallait juste que je fasse Une toute Instagram, donc je suis pas obligée de vous la présenter J'avais fait un post Instagram En la testant seulement sur ma main Juste pour vous dire si l'odeur était bien ou pas Mais je l'avais pas testé sur mon visage Donc je vais l'essayer aujourd'hui avec vous Me mettre une petite pince juste histoire De dégager un peu mon visage et que je sois Un petit peu plus à l'aise pour me maquiller Par la suite, je me suis un petit peu rapprochée Histoire que vous voyez un petit peu mieux En plus à chaque fois je ferme les yeux comme ça A chaque fois que je mets une brume ou une crème Donc là j'espère que je vais pas être trop ridicule devant la caméra En tout cas ça sent bon, j'en ai peut-être mis un peu trop Mais franchement ça sent bon J'ai qu'une peur, c'est que ça colle au visage Et que quand on se maquille on la sente encore Je vais l'étaler un peu parce qu'en fait j'en ai mis beaucoup Mais en fait léger, ils sont tellement petits Donc franchement ça va, il est cool Du coup, je valide Donc normalement je voulais vous présenter un mascara Et un blush, sauf que là je vais D'abord vous présenter un rouge à lèvres C'est le Ruby Wow de chez MAC que j'ai eu par Morgan et Tessa Voilà, j'ai pris un petit miroir Ça accroche Enfin il est mat mais Je vais finir au pinceau Ensuite je vais tester Donc là c'est un blush crème Effet Bonne Mine de chez Sephora Donc il est très réputé Pour ne pas avoir besoin de pinceau Pour l'appliquer Et qu'il s'estompe bien Puisque grâce à sa petite Tampon on va dire, je sais pas trop Donc je vais essayer d'en appliquer Mais écoutez Ça a pas l'air très voyant Franchement Après c'est peut-être moi qui applique mal Parce que je suis pas la mieux placée Pour vous donner des avis sur des blushs Parce que j'en ai testé que 3 dans ma vie Et en fait ça sort comme ça Je vais faire à l'autre aussi Parce que bon quand même Bon ben voilà pour le blush Je voulais tester, on ne sait jamais Ça illumine le visage Et ça s'estompe bien Ça c'est sûr, peut-être même un peu trop Que ça perd de la matière Mais après encore une fois Si vous voulez tester N'hésitez pas à lire en commentaire Parce que moi les blushs Hello hello Donc là je vous retrouve De bon matin C'est génial Vous appréciez ma petite tête En plus de bouton C'est super Vous voyez dans un décor différent Parce que aujourd'hui Je viens juste de recevoir Un colis De ces deux petits trucs là Et vu que c'est une édition limitée Donc de chez Neutrogena Que c'est une édition limitée Et qu'on va pas l'avoir Pendant super longtemps J'ai voulu vous la mettre Dans la Enfin dans une vidéo Qui va sortir Cette vidéo qui va sortir Avant certaines vidéos Où je voulais vous le présenter Je me suis dit C'est mieux Que je vous le présente maintenant Comme ça vous avez mon avis direct Je connais pas le prix De ces deux trucs là Je vous mettrai encore une fois A l'écran Je pense que ça Ça suffit Alors on essaye Je vais pas jusqu'ici Pour éviter de m'en mettre Dans les cheveux Parce que voilà Sachant que j'ai fait Un gommage hier Donc du coup Quand je suis revenue Mes cheveux Ils sont horribles Franchement Donc bref J'ai fini de tester L'autre truc Et là je vais tester Le gène nettoyant Donc voilà Normalement C'est à utiliser Quotidiennement Mais moi Les masques Les gènes nettoyants Les gommages Tout ce que vous voulez Je le fais une fois par semaine Ou deux fois grand maximum En tout cas Ma peau Je l'ai habituée à ça J'aurais peut-être dû En mettre un petit peu plus Parce que voilà Mais bon C'est juste manière d'essayer L'odeur C'est la même Peut-être l'odeur Elle est à peine Un petit peu plus forte Pour ça Mais après C'est pas gênant Voilà On va parler de mon impression Après avoir testé Ces deux produits là Enfin bref Pour l'instant Ces produits m'ont plu J'ai bien aimé les grains L'odeur Elle était Enfin voilà Elle était pas répugnante Ni voilà Enfin je veux dire J'ai bien aimé l'odeur Les grains L'application Même les petits packagings Ils sont pratiques Ils sont mignons Je ne sais pas J'ai pas aimé Si le bouton Bouchon était cassé C'est pas grave C'est pas Ça va pas m'empêcher D'utiliser Mais ça va juste m'empêcher De l'amener En voyage Du coup Moi je donne Une note De 5 sur 10 Enfin de 4 sur 10 Parce que Voilà Pour les raisons précédentes Et si vous voyez La note ici Que ça a augmenté C'est parce que J'ai eu des bienfaits Sur ma peau Donc après Le gel nettoyant Là je sens Que ma peau Est vraiment douce Mais on verra Si à la fin de journée Elle est encore comme ça Et après L'hydratation Que je vais faire après Et ma routine soin Que je vous mettrai En description Si vous voulez la voir C'est toujours la même Donc voilà Je vous laisse Avec les autres produits Ensuite Je vais tester avec vous Le I Love Extreme C'est un mascara waterproof De chez Essence Donc j'en ai entendu Énormément parler Donc je voulais à tout prix Le tester Donc la brosse Elle est quand même Assez grosse Alors moi je vous conseille D'appliquer votre mascara Là je vais essayer De moins se le faire Puisque je suis devant la caméra Mais mettez votre Votre miroir comme ça Penchez Et mettez vous comme ça Et vous allez voir Que vous allez pas faire de tâche Je pense que vous l'avez vu Dans la vidéo d'Elsa Makeup Mais moi je voulais vous faire Une vidéo Avec des astuces Pinterest Mais au final Je vais pas le faire Le bas Et je peux vous dire Que ça va Vous allez pas toucher Votre paupière Non sérieusement Le mascara ça va J'aime bien Il est cool Il est facile à appliquer Ensuite La dernière chose Que je vais tester Devant la caméra C'est Enfin Présentement on va dire Puisqu'après je vais tester Un petit gommage après Donc je vais tester Le zeste magique De chez Lady Green Je crois que je l'avais testé Dans mon haul Mais en tout cas Je m'en rappelle pas Donc je vais le retester là Je suis passée devant Tout à l'heure Et j'avais envie De l'essayer Donc je me suis dit Pourquoi pas en vidéo Franchement ça sent bon Contrairement aux autres crèmes Crème citron Ça fait pas odeur hôpital Et ça c'est ce que j'aime bien C'est presque plus rien Comme résidu Donc c'est plutôt cool Donc maintenant je vais tester Un gommage chez Ifac Que j'ai eu il y a hyper longtemps Donc c'est un désincrustant Et il est exfolié aussi Le moment où je suis en train De vous parler Vous allez voir l'image Où je suis en train de le tester Donc franchement il est cool Je m'attendais à de plus gros grains J'ai peur qu'il se finisse trop vite En fait parce que c'est un tout petit flacon Je vous en redirai des nouvelles Peut-être dans des favoris Ou dans des petits produits Coucou Donc je vous retrouve encore une fois Dans un décor différent Excusez-moi pour le bruit de chaussures Donc j'ai reçu aujourd'hui Deux petits rouges à lèvres De Make Up For Ever Que je voulais depuis super longtemps Et franchement je suis trop contente De les avoir Ils sont tous les deux mat Il y en a un rouge Et un un peu plus Enfin rose on va dire Je sais pas pourquoi je dis un peu plus Mais voilà je vais vous montrer vite fait A quoi ils ressemblent Donc le rouge Il est tout simplement magnifique Vous le verrez sur mes lèvres Parce que c'est celui-là Que je vais porter Et puis le deuxième Et lui il est vraiment plus rose Et sur le site Il paraissait beaucoup moins rosé Donc je sais pas A voir J'essaierai Donc puisque je sais que le rouge Je vais le porter Et que juste après la vidéo Je dois faire un périscope Et ben ça ira mieux le rouge Avec comment je suis fait même Je préfère le rouge à lèvres rouge Que rose Donc je vais essayer le rouge Juste maintenant Je vous mettrai les prix Des l'unité du rouge à lèvres A l'écran Bon on va l'essayer de suite Ça va il est crémeux Donc c'est facile à mettre Hello hello Voilà ça y est J'ai fini de l'appliquer au pinceau Donc j'ai pas filmé Parce que c'était pas très intéressant Donc franchement Je le trouve super facile à appliquer Il est On va dire Comment vous le voyez Je vais essayer Avec la colorimétrie Quand je retouche les images Ça fait toujours plus clair Mais il paraît peut-être foncé Là Donc je filme Mais il est beaucoup plus clair Enfin je veux dire Il est vraiment On peut le dire Comme sur le Voilà le La couleur du rouge à lèvres C'est pareil sur les lèvres Si la tenue est nulle Je le rajouterai en voie off Mais si elle est correcte Je prendrai pas la peine De le faire Et bien écoutez Cette vidéo est enfin terminée J'espère de tout coeur Qu'elle vous aura plu Que ça vous a donné des avis Sur quelques produits J'ai envie de voir un peu plus De vidéos sur moi Etc Allez rejoindre ma chaîne de vlog Qui sera en barre d'infos Je fais aussi des vidéos en exclues Je ne fais pas que des vlogs En tout cas j'espère encore une fois Que cette vidéo vous aura plu Je vous fais mille et une Ou mille et un bisous Et on se retrouve mercredi prochain À midi Comme d'habitude Pour une prochaine vidéo Bye Alors en année d'internat Je travaillais mieux Parce que c'est encadré C'est du lundi au vendredi C'est travail 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 Il n'y a pas de sortie Sous-titres par Jérémy Diaz